Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de 3DFX. Nous remontons le temps jusqu'en 1996, les premières cartes accélératrices 3D pour PC. A cette époque là, nous utilisions des cartes graphiques qui utilisaient le port PCI, pas le PCI Express, le PCI. Son ancêtre parallèle, un peu comme le Parallelata ou le Serialata, il s'agit d'un port parallèle. On dit carte accélératrice 3D parce que, eh bien, ces cartes là n'étaient pas capables de faire la 2D, et elles sortaient uniquement la 3D. Par conséquent, comme sur cette carte graphique 3DFX Voodoo 1 de 1997, elle était fournie avec un petit câble comme ceci. Ce petit câble se branche sur l'entrée VGA de cette carte graphique et pas la sortie VGA. Donc l'entrée VGA qui est ici, ici vous avez une sortie que vous reliez à votre écran. Et sur une carte graphique conventionnelle, une carte graphique 2D, comme celle-ci, vous pouvez, j'ai eu un bon exemple de carte graphique qui pouvait être utilisée en même temps, en 1997, une Matrox MGA, une marque qui n'existe plus non plus. Donc cette entrée doit être mise sur la sortie vidéo de cette carte, hop, comme ceci. Ce qui fait que, si vous utilisez quelque chose en 2D, cette carte va envoyer les infos à cette carte là, qui va immédiatement les sortir par ici. Par contre, si de la 3D est affichée, et cette 3D peut être uniquement en plein écran, et bien cette carte là va ne plus rien sortir, et hop, la sortie va être uniquement par la carte ici. Voilà, ce détail très important mis de côté, comment fonctionne ce genre de carte ? Et bien vous avez deux gros composants, comme vous pouvez le voir ici. Ce composant là sert à afficher l'image, mais aussi à créer différents effets assez basiques, mais qui demanderaient beaucoup de processeurs si jamais c'était fait par le processeur, comme de la transparence ou des ombres. Et ce composant là sert à appliquer des textures directement sur les polygones. A l'époque, tout le reste était encore fait par le processeur, c'est-à-dire que la structure même de la 3D, savoir comment la lumière affecterait les textures, etc. etc. Tout ça était encore fait par le processeur, mais le fait déjà de mettre ça dans une carte accélératrice 3D permettait de libérer énormément de processeurs pour faire en sorte que la 3D soit quand même moins primitive. En gros, il s'agit d'une étape entre la 3D faite intégralement par le processeur, comme dans Doom par exemple, où certaines parties sont encore en 2D d'ailleurs, pour des raisons d'optimisation de performance, et la 3D faite beaucoup plus assistée par un composant dédié, comme ce qui vient après les GeForce. Le composant est sorti en 1996, mais ce composant a surtout été utilisé notamment dans des bornes d'arcade ou des trucs comme ça, parce que pour le grand public, c'était quand même un petit peu difficile d'utiliser ça avec un Pentium 1 ou des choses comme ça, et avec le processeur lui-même sans accélérateur 3D, nous pouvions déjà faire de la 3D relativement primitive comme Doom. Ce genre de carte a surtout commencé à devenir vraiment populaire à la sortie du Pentium 2, qui est un processeur qui permettait quand même d'aller tellement vite et tout ça, que ça permettait de pouvoir réellement utiliser les capacités de cette carte à son plein potentiel. D'ailleurs, le fait qu'avec ces cartes-là, une grande partie du traitement 3D se fait encore par le processeur, ça fait qu'en faisant une upgrade du processeur, vous pouvez augmenter les performances 3D de votre ordinateur. C'est pas forcément très intuitif à notre époque où il suffit de changer la carte graphique généralement pour avoir des performances graphiques qui peuvent doubler. À cette époque-là, si vous aviez un processeur vraiment très basique, vous aurez du mal à pouvoir avoir de meilleures performances. Et c'était en changeant le processeur que vous pouviez doubler les performances de ce genre de cartes, ce qui ne se fera plus jamais de nos jours. Une trop grande partie du traitement de nos jours est faite uniquement par le GPU. Et c'est là où 3DFX a été plus malin que tous les autres constructeurs, parce qu'à partir de cette époque-là, d'autres constructeurs commençaient à faire des cartes accélératrices 3D, notamment Nvidia, avec sa Riva 128, qui est une carte graphique 3D de la même époque, qui permettait du coup d'avoir la 2D et la 3D dans une seule carte, et en plus de bénéficier d'un débit supérieur grâce au port AGP, que vous voyez ici, qui est un port différent, et qui était dédié aux cartes graphiques. Par contre, il ne pouvait y en avoir qu'un seul par machine. Cette approche étant éventuellement plus optimisée, surtout qu'il utilise de la RAM vraiment optimale aussi pour pouvoir faire ça, eh bien malheureusement, ne permettait pas de meilleures performances. Et donc, là où 3DFX a vraiment été malin, c'est en créant leur propre système de programmation pour leurs cartes. Pourquoi ils ont fait ça ? En gros, ils ont décidé de faire en sorte qu'on puisse adresser directement ces composants en bas niveau, ce qui permet de pouvoir en tirer le meilleur parti. Si vous voulez une analogie avec ce qui se passe de nos jours, regardez comment fonctionne Vulcan. Vulcan, en gros, c'est un système qui permet de pouvoir, comme ça, libérer des performances du côté du processeur, en faisant en sorte de se passer de DirectX et compagnie bas. C'était un petit peu le même principe avec ces cartes 3D. Comme les ressources processeurs étaient extrêmement importantes pour en tirer le meilleur parti de ces cartes, eh bien en libérer le plus possible en utilisant des trucs plus optimals de ce genre-là était vraiment très importante. Ça permettait, en gros, de pouvoir supprimer une étape logicielle entre le hardware et le jeu, ce qui permettait, comme ça, de pouvoir soulager le processeur. Malheureusement, c'était très dépendant de l'architecture elle-même de la carte, c'est-à-dire que les autres ne pouvaient absolument pas en profiter. Fort de ce succès relatif, parce que le marché ne faisait que naître, 3DFX a sorti la Voodoo 2. La Voodoo 2 qui sera, par contre, là, un succès foudroyant. Sortie en 1998, cette carte n'est en fin de compte qu'une Voodoo 1 améliorée. Sa fréquence est plus haute, ce qui permet, comme ça, de pouvoir en sortir plus de pixels, plus de polygones à la seconde. Mais, par contre, il y a aussi une autre particularité, c'est que, vous voyez, il y a toujours une puce qui fait tout ce qui est 3D et deux autres puces qui, elles, font les textures. C'est-à-dire qu'en gros, qu'en une seule passe, en une seule fois, vous pouvez créer une surface et lui appliquer deux textures en même temps. Or, si vous voulez faire la même chose avec la Voodoo 1, il vous faudra faire le cycle deux fois. Ce qui fait que, dans les cas où vous aurez besoin de faire deux applications de textures sur une même surface, ces cartes-là pouvaient aller jusqu'à être deux fois plus rapides. Bien sûr, elles gardent tous les avantages de la carte d'avant, c'est-à-dire à la V3, à Glide, etc., qui a continué à faire son petit bonhomme de chemin chez les développeurs de jeu, ce qui a permis, encore une fois, de pouvoir faire en sorte d'appuyer cet avantage par rapport aux concurrents, ce qui permet, du coup, de leur couper un peu l'herbe sous le pied, parce que, forcément, si un jeu est optimisé pour ces cartes-là, même si c'est juste parce qu'une fonction n'existe pas dans l'autre, eh bien, ça permet, comme ça, de pouvoir gagner des parts de marché, parce que, forcément, les gens, ils vont se dire « Cette carte-là marche tout aussi bien avec les jeux qui sont optimisés pour l'autre carte, Nvidia, mais en plus de ça, il y a certains jeux qui vont tourner deux fois mieux sur celle-là. » Donc, bah voilà, ça a été un grand succès. Une particularité assez amusante de cette carte, et c'est elle qui l'a inventée, et c'est le vrai terme inventé par 3DFX, ils ont inventé le SLE. Le SLE, c'est ce gros port qui permet de pouvoir brancher un câble et relier deux cartes de ce type-là ensemble. De cette manière-là, on pouvait, comme ça, augmenter la résolution de 800x600 jusqu'à 1024x768, ce qui permettait, du coup, c'était plus ou moins la HD de l'époque, franchement, cette résolution-là, c'était le top du top. Et en plus de ça, ça permet littéralement de plus ou moins doubler les performances, parce que vous aviez le double de composants, le double de RAM, etc., etc. Bon, le double de RAM, c'est pas totalement vrai, parce qu'il y a beaucoup de redondance dans la RAM avec ce genre de machine. Vous pouvez voir déjà, par exemple, que chacun de ces composants a sa propre RAM. Vous voyez, ce composant a cette RAM-là, ce composant a cette RAM-là, ce composant a cette RAM-là. Donc, déjà, il y a des doublons qui se font au niveau même d'une seule carte. Mais entre les deux cartes, du coup, il y a aussi des doublons, parce qu'ils travaillent sur les mêmes textures ou des trucs de ce genre. Du coup, avec la RAM disponible, ici, nous avons 4 mégaoctets de RAM, 2 par puce. Ici, nous avons 12 mégaoctets de RAM, 4 par puce, nous avons de chaque côté. Voilà. Et du coup, passer de 12 à 24, c'était pas vraiment passer de 12 à 24 en faisant la SLI, c'était plutôt passer de 12 à 18. Mais bon, pour un début dans l'histoire du SLI, ce SLI-là, le SLI de deux cartes Voodoo 2, est sûrement le SLI qui a jamais été le plus populaire de l'univers. Aucun autre SLI, après, fait par NVIDIA ou de Crossfire de chez AMD n'a été vraiment aussi populaire que ça, parce que ce SLI permettait de combattre, en gros, l'obsolescence. Il suffisait donc que quelqu'un s'amuse tout simplement à upgrader son PC en achetant une GeForce 1, par exemple, qui est une carte considérablement meilleure, eh bien, il revendra éventuellement ce qu'il avait avant. Ce qu'il avait avant, c'était très certainement une Voodoo 2. Il suffit d'en acheter, du coup, ou une deuxième, et hop, vous avez une upgrade pour pas cher de pratiquement le même niveau de performance. Donc, comme précisé, ce qui manque à ces cartes, c'est qu'une grande partie de la 3D est faite par le processeur. Et c'est là qu'arrive la GeForce 1. Alors, il s'agit d'une GeForce 2 MX400, mais en termes de performance, elles sont quasi identiques. Il faut dire que la GeForce 1, qui s'appelle réellement la GeForce 256, est devenue une pièce de collection assez difficile à trouver. Donc, bref, l'ajout qui a été fait par la GeForce 1, c'est de faire en sorte que tout ce qui est transformation, gestion de ce qui sera affiché à l'écran, tout ça est fait uniquement par la GPU. C'est d'ailleurs Nvidia qui, avec la GeForce 1, a inventé le terme GPU. Malgré tout, quand est sortie la GeForce 1, tous les jeux n'étaient pas compatibles avec ça. Il a fallu attendre DirectX 7, qui est sorti un petit peu après, pour qu'on puisse commencer à coder correctement pour ce type de machine. Ce qui fait qu'au début de la GeForce 1, elle avait encore beaucoup de performances sous le pied, et qui n'étaient pas forcément totalement exploitables. Malgré tout, la GeForce 1 avait quand même tellement de performances que même avec une partie non utilisée, et qu'on l'utiliserait en gros plus ou moins comme une voodoo, mais sans glide, c'est-à-dire sans ce qui fait que la voodoo est plus performante, eh bien, malgré tout, elle y rivalisait pas mal. Donc, la GeForce 1 a été forcément une grande, grande réussite. Pour essayer de combattre la GeForce 1, et être un petit peu plus à jour, avoir un AGP, et ne plus avoir besoin d'une deuxième carte graphique pour pouvoir faire la 2D, chez 3DFX, ils ont sorti la voodoo 3, puis ensuite, la voodoo 4 et 5, la 4 étant exactement la même chose que la 5, mais juste la moitié de la 5. Je n'ai pas de voodoo 3 à vous tester, malheureusement, mais bon, d'après ce qui s'en dit régulièrement, il s'agissait d'une très bonne carte graphique qui permettait de rivaliser avec son concurrent de l'époque, la Nvidia TNT 1 et 2. Une carte que nous allons aussi tester, car cette carte-là est restée comme étant le bas de gamme que vous pouviez avoir au même moment que la GeForce 1 est sortie. Une voodoo 5, 5500, la seule voodoo 5 sortie, d'ailleurs, et en réalité, une voodoo 4, qui est en réalité une voodoo 3 améliorée, qui est elle-même une voodoo 2 améliorée. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'à cause de Glide en partie, 3DFX n'a pas pu faire d'énormes bouleversements dans leurs cartes. Ils n'allaient bien sûr pas se tirer une balle dans le pied en enlevant le seul truc qui leur permet d'avoir vraiment une avance. La voodoo 4 étant juste une version non SLI, comme on n'avait qu'un seul port AGP par carte mère, il fallait bien trouver une solution pour faire un SLI. Les deux composants sur la même carte et ça faisait une carte haut de gamme. Elle était faite pour rentrer en concurrence avec la GeForce 256, c'est-à-dire la toute première GeForce, et était plus ou moins concurrentielle. Le problème, c'est qu'elle est sortie un peu trop tard et la GeForce 2 était sortie. Malheureusement, la GeForce 2 étant ce qu'elle est, c'est-à-dire une carte encore plus performante que la GeForce 1, mais alors de beaucoup, elle était très difficile à rattraper. Et la seule solution aurait été de mettre 4 GPU au lieu de 3 directement sur une seule carte, ce que 3DFX a essayé de faire, mais malheureusement, ils ont coulé avant. De toute façon, cette carte aurait été trop chère à produire et les auraient coulées quoi qu'il arrive. Donc, c'est en 2000 que 3DFX a tout simplement déposé le bilan et s'est fait racheter par Nvidia. C'est pour cette raison que Nvidia a l'autorisation et la capacité sans aucun problème d'utiliser le nom SLI, qui est un nom qui appartenait à 3DFX. Nvidia a donc, quelques générations plus tard, ressuscité le SLI. Bon ben voilà, c'était donc une petite introduction à 3DFX, à son histoire et à recentrer un petit peu tout ça dans la concurrence de l'époque. Nous n'avons pas parlé des autres concurrents, les ATI, etc, etc, parce qu'elles sont quand même relativement connues mais moins connues que les Nvidia. Ça parle moins parce que ATI, c'est une marque qui elle-même n'existe plus non plus parce que ATI a été rachetée par AMD. Maintenant, tout ça s'appelle AMD. Bon, ça fait quand même qu'on s'en souvient quand même légèrement plus que des marques comme Matrox, S3 ou des choses de genre mais voilà, il faut savoir que la concurrence était beaucoup plus vaste à l'époque. Là, nous avons juste mis quelques modèles Nvidia sur la table histoire de pouvoir comparer avec l'histoire de Nvidia et ça peut comme ça aussi être intéressant d'un point de vue historique pour ceux qui ne connaîtraient pas les ancêtres Nvidia. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons comparer tout ça ensemble avec un vieil ordinateur parce que c'est très important pour ce genre de carte où une partie de la 3D est faite par le processeur de ne pas y aller trop overkill avec le processeur. Le tout tourne, bien entendu, sous Windows 98 parce que sous Windows XP, ce genre de machin, etc., là, on commence vraiment à aller dans du n'importe quoi. Autant la GeForce 1 peut certainement tourner sous Windows XP correctement, autant les cartes 3DFX, malheureusement, la marque ayant coulé avant la sortie de Windows XP vraiment bien implantée dans le marché, etc., clairement, les pilotes ne sont pas faits pour Windows XP. Il y a des pilotes Windows 2000 mais le problème, c'est qu'il manque les capacités DirectX, il y a uniquement le OpenGL et le Glide, ce qui est un petit problème, en gros, pour certains types de jeux. Surtout quand il s'agit de faire tourner les mêmes jeux sur les deux cartes, ça posera même un énorme problème pour comparer vraiment de manière objective. Donc voilà, je pense avoir fini avec ça et je vous rappelle aussi que dans ce comparatif, il y aura un SLI parce qu'il y a une deuxième Voodoo 2 que l'on m'a envoyée il y a longtemps en colis et donc de cette manière-là, je vais pouvoir aussi vous comparer le SLI. Donc ça va être vraiment un bon comparatif bien d'époque, bien daté, bien vieux pour des composants qui pourraient éventuellement vous intéresser si vous voulez faire une configuration rétro pour les vieux jeux DOS et Windows 95, 98, etc. Mais sinon, en dehors de ça, clairement, ça ne va pas vous aider à faire tourner GTA V ou à faire tourner je ne sais pas, The Witcher 3 ou quelque chose comme ça, ça c'est clair. Allez, sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine ! !